Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui toujours en confinement, peut-être pas chez vous mais à l'heure où j'enregistre, on l'est toujours. Et d'ailleurs j'espère qu'on le sera plus quand vous verrez cette vidéo. Et j'ai un gros problème, je suis en pénurie de confiture. Ce qui m'a fait réfléchir et du coup aujourd'hui, on va fendre des pommes. Alors rien d'extraordinaire à faire sa confiture bien sûr, on trouve des recettes partout, nous on va l'aborder de façon différente. Puisque vous savez qu'on parle de survie sur la chaîne, comment faire de la confiture uniquement avec les ressources à disposition. Petit passage confiture, je rappelle que cet aliment est un aliment qui a bien sûr déterminé notre survie au fil des âges. La confiture est un aliment longue conservation que l'on fabrique à partir de la récolte des fruits l'été pour pouvoir les consommer bien sûr l'hiver. Le gros problème que l'on a c'est que la confiture d'aujourd'hui nécessite énormément de sucre. Généralement on fait un dosage de 50-50, c'est à dire que pour 1 kg de sucre on ajoute 1 kg de pommes pour faire sa confiture. Le sucre étant issu de la canne à sucre si vous vivez par exemple en martinique, vous n'aurez aucun problème. Mais sur le continent français ou en montagne, si on est isolé on ne pourra pas produire du sucre. Et du coup on est emmerdé puisqu'on ne peut pas faire de confiture. Et pourquoi ? Parce que le sucre c'est ce qui va faire le gélifiant. Le gélifiant qui va donner du coup cet aspect gelé pour la conservation de la confiture. Et du coup la question que je me pose c'est comment faisait-on à l'antiquité pour faire de la confiture sans canne à sucre ? Aujourd'hui on a retrouvé une technique, on est un peu dans l'expérimental. La technique consiste à extraire un gélifiant naturel en récupérant les déchets du fruit. Et c'est ce qu'on appelle la pectine. Deux conservateurs essentiels dans la confiture pour passer l'hiver et pour faire une confiture, ça va être l'acidité et le gélifiant. Qui va tout simplement empêcher la prolifération bactérienne. Une confiture on peut l'ouvrir et la refermer pendant des semaines. J'ai bien pensé à remplacer le sucre par du miel mais ça va être compliqué. Déjà parce que le miel ça va être une ressource rare et il en faudra des tonnes et des tonnes. Et du coup je ne sais pas si ça va marcher. Par contre il y a la pectine. Sachez que la pectine est aussi un complément alimentaire chimique. On le retrouve sur les produits c'est l'additif E440. Aujourd'hui nous allons partir d'une base de pommes, extraire la pectine et transformer tout ça en confiture gélifiée. Et pour ça en plus de votre fruit pour la confiture vous aurez besoin d'un seul ingrédient principal, un seul citron. Puisque c'est l'acidité qui permet d'extraire la pectine. Au niveau du fruit la pectine est concentrée attention dans la peau, dans l'autre oignon la queue et à l'intérieur dans les pépins. Et je trouve que c'est un beau hasard puisque c'est tout ce qu'on va pas mettre dans la confiture. Ce sont nos déchets donc pas de gaspillage. Et bien sûr j'ai pris des pommes parce que moi j'ai des pommiers qui donnent malheureusement qu'une fois tous les 4 ans. Mais peu importe l'endroit où vous vivez l'important c'est de connaître les fruits riches en pectine. Dans l'ordre des fruits que vous pouvez utiliser nous avons le pomelo, l'orange, le tamarin, la pomme et les vertes ou jaunes sont plus riches en pectine. Les poires, les fraises, les pêches et les prunes. Petite parenthèse survie dans les Alpes on trouve énormément de pommes sauvages. Elles font généralement cette taille et elles sont absolument dégueulasses. Très très acides les seules qui les mangent ce sont les sangliers. Mais comme elles sont très abondantes au printemps et l'été je me dis qu'on peut toujours, si on a des fruits, les utiliser pour en extraire de la pectine. Et utiliser nos fruits d'arbres fruitiers pour la confiture. Sachez que là on va un peu dans l'expérimental, la seule chose qui me fait peur et on va faire des tests, c'est de ne pas pouvoir extraire assez de pectine de ces pommes par rapport au nombre de pommes que l'on va utiliser pour la confiture. Tout est une question de dosage, c'est parti ! Première chose on va extraire la pectine. Pour ça on va peler nos 2 kilos de pommes. Nous allons donc garder la chair pour faire la confiture et extraire aussi le trognon et les pépins pour faire la pectine. Nous allons donc garder tous les déchets. Pendant que je passe 3 heures à éplucher mes 2 kilos de pommes, sachez que ça fait des années que je me casse la tête à trouver une utilité aux pommes sauvages qui sont immangeables. Donc très très acides, qui sont très différentes des pommes que donne mon pommier qui sont elles sucrées et mangeables, comme les pommes du commerce. Il y a forcément quelque chose à faire de ces pommes sauvages qui sont immangeables, puisque si on s'est mis à cultiver des pommiers, c'est qu'on a trouvé un intérêt à la pomme et à la base elle était immangeable. Et la pectine en fait peut-être partie parce que sachez que c'est d'une part une solution très ancienne, mais en plus une solution médicinale. Pour extraire la pectine on va bien sûr faire cuire tout ça et utiliser du citron, de l'acidité, pour qu'il y ait une réaction chimique et qu'elle se retrouve dans le liquide. En utilisant des pommes sauvages on n'a pas ce problème parce qu'elles sont tellement acides que je suis sûr qu'on peut fabriquer facilement de la pectine. Le souci étant que comme c'est immangeable on ne peut pas faire de la confiture. Utilisation médicinale de la pectine au niveau des intestins. A prendre avec des pincettes bien sûr puisque tout est une question de dosage et tout liquide médicinal mal dosé devient du poison. Mais la pectine était utilisée pour absorber les métaux lourds au niveau de l'intestin. Donc je suppose par exemple en cas d'empoisonnement. Et encore plus loin sachez qu'en cas d'apocalypse elle aurait des effets anti-radioactifs. Les scientifiques biélorusses après Tchernobyl avaient fait des recherches justement sur la pectine pour ses propriétés anti-radioactifs. Ceci nous donne des pistes de recherche. Et voici donc ce que l'on obtient. nous avons donc ici tous nos déchets que nous allons utiliser pour fabriquer la pectine et toutes nos pommes eau. La chair des pommes que nous allons utiliser pour la confiture. Et pour la pectine nous allons utiliser un litre d'eau que nous allons bien sûr porter à ébullition. Olé ! Pour un litre d'eau on va utiliser bien sûr un citron entier. On verse donc nos déchets. Nous avons les déchets de 2 kg de pommes. On remue bien et on laisse tout ça mijouter à faible ébullition pendant 30 à 40 minutes. Solution extrême sachez que les pépins sont très riches en pectine. Vous pouvez ainsi conserver tous les pépins des fruits que vous mangez l'été pour en faire de la pectine l'hiver approchant. Et on se retrouve finalement 45 minutes plus tard ça m'a pris un peu plus de temps puisque pour obtenir une solution précise il faut que votre eau diminue de moitié. Voici les amis notre pectine. Alors quand elle est prête vous devriez commencer à la voir apparaître puisqu'on devrait obtenir un liquide légèrement rosé. Alors chose importante on va maintenant devoir filtrer la préparation et il vous faut donc un tamis, un torchon et un bol. Bol, tamis et torchon. Allez c'est parti on verse notre mixture. Hop là. On va prendre un pilon, on va maintenant écraser pour vraiment prendre tout le jus. Accessoirement vous pouvez aussi utiliser un mixeur pour tout mixer et refiltrer. Et attention la méthode de bourrin. Et voici les amis le liquide du coup qu'on obtient. On passe maintenant à la confiture. Je vous invite donc à découper la moitié de vos pommes. Je vous rappelle qu'on est parti avec 2 kilos de pommes mais nous n'avons pas 1 kilo. Ne les pesez pas puisque la moitié de vos pommes ne font plus 1 kilo vu qu'on a enlevé les trognons et les peaux. Et c'est à ce moment là que la recette va être tendue. C'est pour ça que j'ai fait une concentration de pectine assez élevée puisque le dosage dépend aussi du fruit, ça dépend de plein de choses. Donc là il faudra faire vos tests. Je rappelle que faire de la confiture c'est aussi un métier. Et de cette façon c'est encore plus dur. Notre dosage test à nous ça va être de la pectine issue des déchets de 2 kilos de pommes. Et nous allons récupérer la chair de la moitié soit de la chair d'un kilo. Et je rappelle que nous avons utilisé un citron. Nous allons donc mettre nos pommes dans la casserole. Et nous allons donc commencer par faire cuire nos pommes. Et nous en avons les amis à peu près pour 20 minutes. Il faut que les pommes deviennent translucides. Et voilà c'est prêt, c'est parti. Alors maintenant il va falloir écraser tout ça. Alors soit avec un pilon, soit avec un mixeur. Le but c'est bien sûr de faire de la purée. Et voilà on obtient de la belle compote de pommes. Allez c'est parti pour l'étape finale. On verse la pectine. On mélange bien. Et on va faire réduire le tout pendant 20 minutes. Et voilà c'est prêt, ça a réduit. Notre confiture est bientôt prête. Nous allons donc maintenant le mettre dans un pot. Et le laisser refroidir pendant 24 à 48 heures. Pour que la pectine prenne et obtenir un effet gélifiant. Je ne vais pas utiliser d'élastique. Puisqu'on va la consommer bien sûr pour la vidéo. Si vous voulez voir comment faire des concerts de maison. Je vous invite à regarder des tutos. Puisqu'il faudra bien sûr tuer toutes les bactéries dans votre peau. Allez c'est parti, on verse. Je vais laisser ça agir tranquillement. Et on se retrouve dans 24 à 48 heures. Olé ! Regardez moi ça les amis. J'ai attendu un peu plus de 24 heures. Et attention, regardez. C'est très très flasque. On va l'ouvrir, on va regarder un peu la texture. Mais regardez, ça ne bouge pas. Et attention. Regardons un peu la texture. Et bien les amis, regardez moi ça. Nous avons une belle texture. Un peu gélatineuse. Allez à table. Voilà, comme ça je peux bien vous montrer la texture. Voilà, c'est gélatineux. Comme de la confiture. Dégustation. Et bien regardez moi ça, c'est très bon. Par contre au niveau du goût. Ça se rapproche plus de la compote du pomme. Mais au niveau de la texture, de la confiture. Regardez moi ça. Ça ne bouge pas. Hop. Allez, petite tartinade. Et bien je suis content. Challenge réussi. J'avais peur de l'avoir fait trop cuire. Et que la pectine ne prenne pas. Et bien c'est magnifique. Bon app. On vient d'inventer de la confiture de compote de pommes. Nouvelle recette. Bon appétit. Allez, on va faire le mix ultime de confinement. On étale une petite tranche de magnifique confiture de pommes. Et on ajoute un autre aliment. Longue conservation. Bien sûr de la pâte de Nutella. Et je confirme mon alo combo. Parfait. Pour résumer au final, ça se rapproche plus de la compote de pommes au niveau du goût. Avec l'aspect gélatino confiture. C'est peu sucré, c'est assez acide. Mais c'est très mangeable. Avec un peu de sucre de Nutella, c'est parfait. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu. Je vous invite à l'essayer à la maison. Bien sûr, à extraire la pectine de tous les fruits. Je vous le dis à chaque fois. N'hésitez pas à me marquer sur vos stories sur Instagram. Et dès que j'ai le temps, je les partage avec plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres recettes de survie. Et astuces longue conservation. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501